Musique Alerte coronavirus Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tous lieux. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port du masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/.coronavirus Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Les lieux de culte ont rouvert depuis le 2 juin sur toute l'étendue du territoire national. Quelques jours après cette décision du gouvernement, alors les recommandations sont-elles réellement suivies relativement au respect des mesures barrières ? Et bien le gouvernement est allé faire le constat, c'était hier. Et puis l'appropriation de l'outil Cluster, voilà le challenge que tentent de relever plusieurs entrepreneurs agricoles à Kétou. Ils travaillent à un réel développement de leur entreprise, plus de précision dans ce journal. Et puis des cadres de différents ministères travaillent également depuis quelques jours à la validation du rapport d'exécution annuel du programme d'investissement public gestion 2019. C'est une initiative de la Direction générale de la programmation et du suivi des investissements. Merci et bienvenue à cette édition. Une interrogation, est-ce que les mesures barrières sont-ils réellement respectées au niveau des lieux de culte qui ont repris leurs activités depuis le 2 juin dernier ? Au regard des nouvelles statistiques à la menthe, le gouvernement a tenté de comprendre ce qui se passe au niveau des cultes en termes de respect des mesures barrières. C'était au détour d'une séance tenue hier à Cotonou. Lorsque nous voulons éduquer, il faut que nous éduquions par l'exemple. Trois semaines environ après la réouverture des lieux de culte, le gouvernement est au contact des leaders religieux. Face à la croissance du nombre de contaminations liées à la pandémie du coronavirus, une évaluation du suivi des mesures prescrites s'impose. Vous réunissez quotidiennement beaucoup de monde qui vous font confiance. Le monde que vous réunissez dépasse tout ce qui se trouve à Tokwa. Et ce qui est à Tokwa n'obéit pas à une personne. Il ne faut pas confiance à une personne, mais vous, ceux qui se réunissent autour de vous sont plus nombreux que ceux qui ne s'entendent pas, mais vous font confiance. Donc c'est normal qu'on vous concerne, qu'on s'écoute pour gérer ce cas grave qui concerne la vie. Il est de votre responsabilité de continuer à conscientiser les fidèles, aussi bien dans les lieux de culte qu'aux alentours et au-delà. Je voudrais vous rappeler que lors de notre première séance ici, vous aviez tous indiqué que les communautés religieuses sont aussi des lieux d'éducation et de formation. Donc nous vous invitons à poursuivre cette voie. Nous avons vu des vidéos circuler, que ce soit dans les églises ou dans les mosquées, où les hans sont restés en rang serré. Et il faut l'avouer, nous sommes tous inquiets de ce que nous vivons aujourd'hui. qui malheureusement est un constat depuis que les lieux de culte et les bus ont été autorisés à reprendre service. C'est que c'est le nombre de cas qui a presque triplé. C'est là que nous avons tous relâché, où soit que nous n'avons pas mis la rigueur qu'il faut avec nos fidèles. Les représentants des différentes confessions religieuses font part des dispositions prises à chaque niveau pour le respect strict des mesures. La conférence épiscopale, dans sa communication, dans le cadre de la réouverture des églises, a fait passer le communiqué et a détaillé les comportements et les gestes à avoir par les ressources de culte. L'une de nos exigences était que les lieux de culte soient désinfectés avant et après les cultes. Ils estiment que le nécessaire se fait, mais signalent tout de même qu'il y a des récalcitrants au sein des fidèles. Le mot est très fort, ça souligne encore vos responsabilités. Les fidèles, s'ils sont vraiment des fidèles, doivent obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Donc on ne peut pas être fidèle et être récalcitrant par ailleurs. Le comportement doit être global, donc vous devez nous enseigner ça davantage. Autrement, les conséquences pourraient être insupportables. Aujourd'hui, on parle de doublement de cas graves. On parle de décès, parfois associés à d'autres maladies, mais décès quand même. Pour les lieux de culte qui impliquent le partage de la communion, la désinfection des mains doit être de mise chez les célébrants. Le ministre de la Santé y tient beaucoup. Il faut que, de façon visible, que les fidèles voient que le célébrant s'est désinfecté les mains, qu'il n'a plus rien touché, avant de commencer cette distribution. C'est tellement important, pour limiter la propagation, imaginez juste, ne serait-ce qu'un instant, qu'un célébrant soit contaminé. Et qu'il ne désinfecte pas ces mains correctement avant de commencer la distribution. C'est à 100 fidèles dans l'église, c'est sans contamination. Et peut-être 1000 contaminations après. Plus de 13 000 lieux de culte, toutes confessions confondues, sont dénombrées sur l'ensemble du territoire, selon le calcul fait sur place. Pour une lutte sérieuse et bénéfique contre la pandémie du coronavirus, les responsables religieux ont encore des efforts à fournir. Et puis l'association des biologistes médicaux du Bénin prend également très au sérieux la lutte contre la pandémie du coronavirus. Et bien cette association s'est également préoccupée de la vie de ces militants. C'est à travers une activité tenue ce matin à Cotonou. Le rôle du biologiste médical est de poser le diagnostic. Et pour apporter son expertise dans la réponse contre la COVID-19, l'association des biologistes médicaux du Bénin ABM veut à travers ce conclave se rendre plus opérationnel en s'impliquant davantage dans la gestion de cette crise sanitaire que connaît le Bénin à l'instar des autres pays du monde. La pandémie de la COVID-19 qui secoue le monde a amené le gouvernement de la République du Bénin à prendre des dispositions pour combattre cette maladie qui inquiète le monde entier. L'association des biologistes médicaux du Bénin saisit également cette occasion pour également réfléchir sur les dispositions que nous pourrions prendre sur l'ensemble du territoire national dans tous les départements. Nous voulons parler des biologistes médicaux, les dispositions que nous pouvons prendre pour soutenir les efforts des autorités gouvernementales et du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Je voudrais alors saisir la présente occasion pour féliciter les réalisateurs de la présente retraite technique et souhaiter que vos réflexions puissent effectivement s'étendre sur la place des biologistes médicaux dans la lutte actuelle engagée par notre pays pour protéger nos populations contre la pandémie à coronavirus. Cette retraite technique aborde également d'autres préoccupations d'intérêt comme les réformes engagées dans le secteur de la santé et particulièrement dans le sous-secteur de la biologie médicale. C'est l'occasion pour nous aussi de faire l'autocritique de la corporation, de faire un point sur les activités que nous avons menées ces dernières années afin de nous positionner sur l'implication réelle de la biologie médicale de notre corporation dans la réforme qui est engagée dans le secteur de la santé. Les participants sont invités à faire observer les gestes barrières dans leur environnement respectif en vue de briser la chaîne de contamination. Alors comment s'exécutent les directives du ministère des enseignements maternels et primaires relatives aux annales de révision pour le CEP 2020 dans les départements du Jou et des Collines ? Tout cela a motivé le déplacement d'une équipe du ministère des enseignements maternels et publics. Donc voici le reporte assigné Jérôme Mouba. Cours, moyens, deuxième année, groupe A, école primaire, publique, abomé-centre. La situation de classe est une révision portant éducation artistique. Qu'est-ce qu'on vous demande ici ? Quelle est la tâche ? Tu as invité à faire une affiche pour sensibiliser la population à dormir toujours sous mon étiquette. Quelques instants plus tard, les apprenants et les enseignants accueillent une mission de supervision. Le directeur des enseignements maternels et primaires de Zou et son équipe ont sillonné plusieurs écoles ayant le CM2. Dans certaines écoles, vous avez constaté par exemple que les directeurs apprécient la production, mais ils ne gardent pas devant eux les copies et ils procèdent à la correction collective. Il est question ici que l'enfant puisse voir l'erreur qu'il a commise. Puis si on dit généralement en pédagogie que l'erreur est formatrice. Dans d'autres écoles, vous allez constater que les copies sont entassées et elles ne sont même pas appréciées. Il y a d'autres qui remettent les copies aux enfants, qui apprécient avec le crayon. Donc voilà les anomalies que nous allons constater. Et à chaque fois, nous nous donnons des orientations. A l'école primaire publique d'Ikpame, dans le département du Koufou, nous avons surpris une autre équipe de supervision. La consigne du ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, est claire. Aller à l'essentiel dans les révisions avec pour Caneva les annales 2017, 2018 et 2019. Depuis le 8 juin passé, sur toute l'étendue du territoire, par rapport à l'engenda mis en place, tous les élèves doivent, à une heure donnée, traiter les mêmes épreuves. On doit leur avoir administré les mêmes épreuves. Et à un moment donné aussi, dans les mêmes conditions, à la même heure, sur toute l'étendue du territoire, les mêmes épreuves seront en train d'être appréciées par les enseignants, qui sont commis à ça. Et les mêmes se retrouvent encore avec une autre équipe, des directeurs, avec des personnes ressources, pour la correction collective. Ceci pour que tous les enfants puissent être dans les mêmes conditions, sur toute l'étendue du territoire, par rapport à cette stratégie mise en place. Après plusieurs jours d'absence de classe due à la pandémie du coronavirus, la stratégie remet les pendules cognitives à l'heure. Avec les corrections correctives, après l'administration des épreuves, on constate que les enfants ont déjà oublié certaines notions que nous passions, déjà acquises. Ça nous permet de revenir là-dessus, de faire des rémédiations à ce stade-là. Donc c'est très bien, ça a pris en compte tous les champs de formation, jusqu'à l'éducation artistique. Après les quelques semaines de congés, les enfants ont désappris. Donc avec ces nouvelles mesures prises par le ministre, Il y en a, je vais dire la majorité, la plupart qui se sont réveillés. Donc c'est une très belle initiative que moi je salue. L'initiative a impliqué d'autres enseignants à mettre les mains à la patte. L'autorité aura vu juste. Nous avons la satisfaction de constater que l'autorité et les cadres du ministère ont vu juste en initiant ce programme. Nous avons l'occasion de constater que beaucoup ont respecté l'agenda avec son contenu, tel que cela doit pouvoir fonctionner. Il est vrai par ailleurs aussi, il y en a qui n'ont pas commencé réellement la mise en oeuvre de tout ceci à partir du 8. Et on a trouvé des raisons aussi qui l'expliquent parce qu'ils n'ont pas eu à temps le chronogramme à cet effet. Mais c'est-à-dire heureux que pour la plupart, que cela ait commencé au moins à partir du mercredi, c'est-à-dire déjà à partir du 10. Mais la nouvelle donne, c'est la cohabitation avec la pandémie du Covid-19 pour laquelle les gestes barrières s'avèrent non négociables. Le dispositif existe dans pratiquement toutes les écoles que nous avons sillonné. Le lundi prochain, avec les armes blancs, les écoles qui composent le centre doivent pouvoir aider le centre pour qu'on puisse avoir un dispositif devant chaque classe. La pandémie du coronavirus ne doit pas constituer un frein pour nous. Nous devons surmonter cela pour pouvoir atteindre les résultats que nous espérons puisque dans ce département, nous nous battons pour prendre la première place. L'année dernière, nous étions deuxième. Il faut qu'on franchisse maintenant le seul pas qui reste pour nous retrouver à la tête. Inch'Allah, nous serons à cette place. Dans les départements du Zou et du Koufou, les consignes sont suivies et les derniers réglages sont en pleine mise en œuvre pour des résultats de fin d'année qui pourront valablement contourner le virus qui défie le monde. Et puis, remise à niveau pour les conseillers techniques et chargés de mission du président de l'Assemblée nationale. Ils sont en formation à Kétou, une formation assurée par l'Institut parlementaire du Bénin. Guillaume Avien, nous on nous en fait le point. Après les assistants de commissions parlementaires, il y a quelques jours de cela, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbeounou-Vlavounou, de nouveau à Kétou, pour cette fois-ci lancer le séminaire de renforcement des capacités des membres de son cabinet. Il s'agit des conseils techniques et chargés de mission du président de l'Assemblée nationale qui vont être outillés mais aussi amenés à découvrir les différents aspects de leurs fonctions. L'initiative du présent séminaire est partie d'un constat. Les fonctions de conseil technique et de chargés de mission du président de l'Assemblée nationale, pourtant prévues par le règlement intérieur de l'institution, ces fonctions sont dépourvues de contenu clairement élaboré et structuré selon les besoins de services notés au fil des années. Pas de fiches de postes, encore moins de cahiers de charges ou de feuilles de route indiquant clairement les missions et les objectifs assignés à ces collaborateurs dont le rôle reste pourtant déterminant dans la réussite du mandat du président de l'Assemblée nationale. Les participants au séminaire vont donc avoir l'opportunité au cours des 48 heures de travaux d'appréhender dans les détails les rôles et responsabilités qui sont les leurs au sein de l'administration parlementaire. Ils vont aussi mieux maîtriser les organes politiques et administratifs, puis le règlement intérieur du Parlement. Plusieurs centaines d'entrepreneurs agricoles suivent pour trois semaines une formation sur le développement de leur entreprise à la faveur de cette formation qui se déroule à Kétoum. Ils vont se familiariser à l'outil Cluster. Brice Rungbord, Guillaume Aviano. Gaston Dossoui, ministre en charge de l'agriculture, accompagné du représentant résident par intérim du PNUD au centre de formation en agro-business de Kétoum. La délégation est venue lancer l'atelier de renforcement des capacités de plus de 300 femmes et jeunes des pôles agricoles 5, 6 et 7 sur l'outil Cluster agricole. Les personnes à former sont des bénéficiaires du PDAB, le projet de développement de l'agro-business au Bénin. Cette formation leur permettra d'avoir le bac au grand pour véritablement atteindre les objectifs de production qu'ils se sont fixés. Les jeunes entrepreneurs à la faveur de ces renforcement des capacités vont devenir à moyen terme des start-up pour que le Bénin devienne pourquoi pas un carrefour de l'entrepreneuriat agricole dans la sous-région. En fait, les autorités béninoises et le programme des Nations Unies pour le développement principal bailleur de fonds du projet pensent que la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes passe par la valorisation du potentiel agricole du pays et cela à travers les chaînes de valeurs ajoutées inscrites dans le PAG, le programme d'action du gouvernement. Le présent atelier de renforcement des capacités des jeunes et femmes bénéficiaires sur le cluster agricole se veut être une occasion d'échange et de mise à disposition d'outils permettant aux entrepreneurs que vous êtes de faire face à l'une de ces contraintes, celle d'accéder et de maîtriser les marchés d'écoulement des produits agricoles, mais également le crédit. C'est très, très important. Nous vous donnons le savoir, le savoir-faire. Mais vous devez avoir le savoir-être vous-même car on ne développe pas, on se développe. Il faut que vous vous développez. Il faut que vous cherchiez à quitter le stade où vous êtes aujourd'hui jeune pour être grand entrepreneur. Les organisateurs de cette session de formation de trois semaines souhaitent voir ces entrepreneurs agricoles se constituer à terme en de puissants groupes capables de mieux occuper le marché de l'agro-business au Bénin. Et parlons maintenant de cet atelier d'examen et de validation du rapport d'exécution annuel du programme d'investissement public PIP gestion 2019. L'atelier réunit plusieurs cadres de différents ministères. C'est à l'initiative de la Direction générale de la programmation et du suivi des investissements. Les attentions sont focalisées sur les niveaux d'exécution physique et financière des projets et programmes inscrits au PIP 2019. En amont, il s'agit d'une évaluation esterne du PIP au 31 décembre dernier. La mise en œuvre du programme d'investissement public est d'une grande utilité selon les acteurs. Elle est encore plus grande dans le développement économique et social. Et le ministre du Plan et du Développement y attache un intérêt particulier. Voilà pourquoi le rapport d'exécution du PIP représente un précieux outil d'aide à la décision. La présente séance vise à l'examiner, à le finaliser, à le valider afin d'éviter d'éventuelles contestations des chiffres lors de l'approbation du dit rapport en Conseil des ministres. Qu'avec preuve d'irresponsabilité, nous lisons les chiffres contenus dans le présent rapport d'exécution du PIP gestion 2019. En examinant et en validant le rapport annuel d'exécution du PIP gestion 2019, ce jour, nous devons donner au document l'opportunité d'être examinés et approuvés en Conseil des ministres. Et le gouvernement pourra ainsi donner les orientations nécessaires pour des performances plus grandes. Les facteurs de contre-performance seront analysés en vue d'harmoniser les chiffres contenus dans ce rapport pour faciliter son approbation en Conseil des ministres. Et pour ce faire, la Direction générale de la programmation et du suivi des investissements publics du ministère du Plan et du Développement peut compter sur le projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance par JIPG. Après la présentation du projet de rapport d'exécution du PIP, le contenu a été examiné puis validé par les parties prunantes. Alors maintenant, sur la toile, l'actualité du web, qu'est-ce qui a fait le buzz ces derniers jours sur la toile ? Trois informations principales, dont la publication Facebook de l'écrivain Florent Kuaozotti, une publication qui a marqué les esprits en début de semaine. Suivez plus tôt. Lundi 15 juin 2020, Florent Kuaozotti, auteur du roman Les fantômes du Brésil, très actif sur les réseaux sociaux, lâche une longue publication sur Facebook. Dans la publication, il s'interroge sur la pertinence du maintien de certains monuments représentant des personnages controversés dans notre pays. Le poste surfe sur la vague de déboulonnage de monuments en Europe et aux Etats-Unis à la suite des mouvements de protestation après la mort de Georges Flouy. De la place Bayol à l'avenue Stémez, du stade René Pléven au stade Charles de Gaulle, « Il y a encore des noms d'hommes griffés sur les lieux publics qui portent ombrage à notre histoire et à notre dignité », écrit-il. Pour Kuaozotti, qui s'attaque aussi à la place Chacha Awida, le béné-terre d'histoire exceptionnelle n'a jamais pu offrir à ses dignes-fices des stèles ou édifices publics. La publication a vite recueilli les approbations des internautes. Hors du Bénin, direction les Etats-Unis et la Silicon Valley, d'où deux annonces importantes pour les réseaux sociaux nous sont parvenues cette semaine. La première concerne Facebook, qui a annoncé qu'il sera désormais possible de payer avec WhatsApp grâce à la fonctionnalité Facebook Pay. C'est le fondateur et PDG de Facebook, l'entreprise à laquelle appartient l'application WhatsApp, qui l'a annoncée sur sa page officielle. Pour le moment, la fonctionnalité est en phase de test au Brésil grâce à un partenariat avec près d'une dizaine de banques locales. Grâce à cette nouveauté, les Brésiliens peuvent désormais s'envoyer de l'argent en particulier ou acheter des produits à des commerçants, le tout directement dans WhatsApp. D'après plusieurs médias, l'Inde devrait être le prochain territoire d'expérimentation de la fonctionnalité avant son extension au reste du monde. On reste toujours dans la Silicon Valley pour notre dernière information de la semaine. Elle nous vient de Twitter. Le mercredi 17 juin 2020, le réseau de micro-blogging a annoncé et lancé dans la foulée une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire des tweets vocaux. Pour certains utilisateurs pilotes, dans un premier temps, l'espace pour composer un poste sera désormais agrémenté d'une nouvelle icône qui permettra d'enregistrer un message. Mais attention, pour les plus bavards, ces messages vocaux sont limités à 140 secondes. Le réseau social espère que ce nouveau mode de communication offrira une expérience plus humaine à ses utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité est présentée par l'entreprise comme une solution aux choses qui peuvent être non dites ou mal interprétées en utilisant du texte. Un moyen également d'apporter plus de nuances qu'avec un tweet écrit. A l'étranger, maintenant Côte d'Ivoire, au moins 12 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Niamar, dans la banlieue nord d'Abidjan. De même, une centaine de migrants sont secourus au large de la Libye par un navi humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch. Et enfin, aux Etats-Unis, la Cour suprême valide le statut de 700 000 jeunes migrants en revers pour Trump. Jérôme Hongbo pour le récit. En Côte d'Ivoire, au moins 13 personnes sont mortes, jeudi dans un glissement de terrain à Niamar, dans la banlieue nord d'Abidjan. Des habitants fouillent les décombres pour retrouver d'éventuels corps. 13 morts sur le bilan provisoire. Parce que les recherches continuent. Une vingtaine de maisons emportées sur 70 mètres. C'est une zone non consultible. Et c'est une zone qui a été conçue dans le plan d'urbanisation pour recueillir les eaux en cas de pluie décennale. L'effondrement s'est produit lorsqu'un tunnel d'évacuation d'eau qui était bouché a cédé après plusieurs jours de pluie torrentielle. La saison des pluies a commencé en mai à Abidjan et dure habituellement jusqu'à fin juillet. Plus tôt de la chanson en Libye, une centaine de migrants ont été secourus mercredi par un navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch a annoncé cette organisation. Elle a porté assistance ces dernières heures à un canot de 29 000 nautiques de la côte libyenne à hauteur de la localité de Zawia, 40 kilomètres à l'ouest de Tripoli. Une centaine de personnes étaient à bord, dont des femmes et des mineurs. Au Kenya, dans une tentative de sensibilisation à la pandémie du Covid-19, Djuba Aloa, un réfugié congolais de 75 ans, traverse le camp kenyan à Kakuma à vélo. Il diffuse son message sur un haut-parleur. Il existe deux groupes de réfugiés, ceux qui sont informés et ceux qui ne le sont pas. J'ai vu sur le téléphone d'un ami comment des gens meurent en Europe à cause du coronavirus. Mon cœur a pleuré pour eux. Même réalité, à Kinshasa, des artistes peignent des fresques pour sensibiliser contre la pandémie du coronavirus. Le directeur de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Kalama, affirme que l'objectif de cette campagne est de lutter contre la désinformation. Beaucoup de personnes se demandent aussi, c'est quoi l'importance d'une école d'art dans un pays. C'est en des moments comme ça aussi que nous démontrons que nous sommes là. Voilà ce que nous, nous pouvons faire pour notre pays. Les statuettes, en fait, elles sont protectrices en soi. Et donc, le plus important pour moi ici, c'était de passer ce message, en fait, de protection. Et je pense que la statuette était le bon moyen, en fait, pour passer ce message parce qu'en soi, elle est protectrice. La Cour suprême américaine a infligé un revers au président Donald Trump. Elle a validé le statut de 700 000 drummers, les jeunes migrants de moins de 30 ans arrivés clandestinement dans leur enfance aux Etats-Unis. La haute cour a jugé capricieuse et arbitraire la décision de l'administration républicaine de mettre un terme au programme adopté par le président démocrate Barack Obama qui protège de l'expulsion ses immigrés. Le chef de la cour, John Roberts, a joint sa voix à ses quatre collègues progressistes pour cette décision prise à une courte majorité, cinq juges sur neuf. Des bénéficiaires du dit programme américain saluent la décision de la Cour suprême d'interdire le statut protecteur de 700 000 drummers. De son côté, le président américain Donald Trump dénonce des décisions qu'il qualifie d'horribles et orientées politiquement de la Cour suprême des Etats-Unis qui lui a infligé deux revers cette semaine dans deux dossiers différents, celui sur les droits des salariés gays et transgenres et celui sur le statut des centaines de milliers de jeunes migrants. Et bien ce journal s'est refait, merci de votre attention à 23h30. Rachida Adbi au moment sera dans ce studio pour le JTSO. Merci et à demain. JTSO. 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 BGZO. Toute avec tout ce qui s'est passé maintenant, toi tu n'as pas porté ton cachinet. Hein? Moi je ne te prends pas. Je vais te doubler le prix 700. KGZO. Amène-moi à la glass. Même 10 000 francs. Je ne te prends pas parce que je ne veux pas attraper Covid-19. Va chercher ton cachinet. C'est tout. Non non. Amène-moi à la glace 300 c'est 4 francs Ah oh, tu as 250 Montez, même 200 francs